C'est une bière à la robe ombrée qu'on a travaillée en fermentation haute, comme on fait traditionnellement sur les alpilières. C'est une bière assez gourmande, avec du corps, un altage assez présent. On a travaillé avec des mivons alsaciens, en grande partie. Qu'est-ce que tu veux rajouter ? C'est une bière qui est assez gourmande, puisqu'on a travaillé un malt de chez Soufflé, qui s'appelle le Tourombré, qui a un côté très biscuit, très sésame. On le prend en main, comme ça on a vraiment l'impression d'avoir un biscuit au sésame dans la main. J'aimais bien ce côté gourmand. Un peu céréale. Ouais, un petit peu céréale au niveau de la bière. Et puis après il y a une amertume qui est franche, qui est là, ça reste une alpillée. Mais elle est plus aromatique qu'amère. Ouais, elle est amère quand même, c'est magnifié. Mais c'est vrai qu'après en aromatique, on a couplé des houblons alsaciens avec des houblons américains, qui donne un côté très peps, agrumé. Et c'est vrai qu'on a réussi à avoir ce qu'on voulait en fait, ce qui est plutôt pas mal. Et elle plaît bien. C'est vrai que c'est une bière qui, pour les non amateurs de connaisseurs... Qui est accessible même pour les gens qui découvrent l'IPA. Elle reste accessible. Et c'est vrai que les gens sont friands de nouvelles sensations, de nouvelles bières. Et pour le commun des mortels, les gens qui viennent acheter à la brasserie, qui sont pas forcément des bières ou des connaisseurs... Quand on leur fait découvrir l'IPA, c'est vrai que c'est une révélation. Qu'est-ce que c'est ? C'est un type de bière. Et les gens en redemandent en fait. C'est assez rigolo parce que souvent, quand on a lancé la bière, je me suis dit que ça va être pour une catégorie de personnes bien spécifiques. Mais en fait, on se rend compte que les gens du point, tout ça, ils reviennent et ils nous donnent l'IPA. Et puis c'est un hommage au houblon. C'est vrai que... C'est vrai, ça a été un hommage. La mode des IPA met en avant l'Houblon, qui est un des produits noble de la fabrication de la bière. Qui a été oublié pendant... Qui a été oublié. Ça a réconcilier aussi les gens avec une image de l'amertume qu'ils ont, qui n'est pas toujours très positive. Alors que l'amertume, quand elle est bien travaillée, apporte énormément à une bière. Donc voilà une mousse généreuse. Alors celle-ci est à boire à température, je dirais, 8-10 degrés. Il ne faut pas la boire trop fraîche parce qu'on tuerait une partie des arômes. Enfin, on masquerait une partie des arômes, ce qui serait dommage. C'est à boire. D'accord. 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 Sous-titrage FR ?